La mère désapprouve que l'on se retire complètement Mère n'approuve pas du tout l'idée d'une complète retraite Cela n'amène pas la maîtrise, seulement une illusion de maîtrise du fait que les motifs d'ennui sont écartés pour un temps Seule est authentique une maîtrise établie pendant que l'on est en contact avec les choses extérieures Vous devez le faire de l'intérieur, par une résolution et une pratique fixes Il faut éviter d'avoir trop de fréquentation et de trop parler Mais une complète retraite n'est pas la solution Jusqu'à présent, cela n'a eu avec personne le résultat excompté Différence dans les rapports de la mère avec les sadaks Vous avez parlé de votre chant Vous savez bien que nous sommes pour et je n'ai cessé d'en souligner la nécessité pour vous ainsi que de votre poésie Mais la mère a formellement interdit à A de chanter Vous voyez donc qu'en matière de musique pour les uns elle est indifférente ou les décourage même pour les autres elle approuve comme dans le cas de B, C et d'autres Elle a pendant quelque temps encouragé les concerts et les a ensuite arrêtés De l'interdiction de A et de la suppression des concerts vous avez conclu que la mère n'aimait pas la musique ou qu'elle n'aimait pas la musique indienne ou bien qu'elle considérait que la musique était mauvaise pour la sadhana et toutes sortes d'étranges attendus mentaux comme cela Mère l'a interdit à A car la musique, si elle était bonne pour vous était un poison spirituel pour A Du moment où il a commencé d'y penser ainsi qu'à un public toute la vulgarité et tout le manque de spiritualité de sa nature sont remontés à la surface Vous pouvez voir ce qu'il en fait maintenant De même encore pour les concerts bien que d'une façon différente Elle les a arrêtés parce qu'elle avait vu que des forces mauvaises entraient dans l'atmosphère qui n'avaient rien à voir avec la musique en soi Ces raisons n'étaient pas mentales C'est pour des mobiles identiques qu'elle s'est retirée des grandes manifestations publiques comme celle de D En revanche, elle a favorisé et conçu elle-même l'exposition de peinture à la mairie Vous voyez donc qu'il n'y a pas de règle mentale mais que, dans chaque cas la direction est déterminée par des raisons spirituelles qui sont d'un caractère flexible Il n'y a pas d'autre considération pas de règle La musique, la peinture, la poésie et bien d'autres activités qui appartiennent au mental et au vital peuvent être utilisées comme une partie du développement spirituel ou bien du travail et dans un but spirituel Cela dépend de l'esprit dans lequel on les fait Cela étant posé les choses dépendent de l'esprit de la nature de la personne de ses besoins, des conditions et des circonstances La sadhana est faite par la mer suivant la vérité et la nécessité de chaque nature et de chaque plan de la nature Ce n'est pas une méthode fixe et unique Occupez-vous de votre propre progrès et suivez le chemin que vous trace la mer Laissez faire les autres d'eux-mêmes La mer est ici pour les guider et les aider selon leurs besoins et leur nature Cela n'a pas la moindre importance si le chemin qu'elle suit avec lui semble différent ou même être à l'opposé de celui qu'elle prend avec vous C'est le bon pour lui comme c'est le bon pour vous La mer parle ou écrit avec beaucoup plus de piquant et de mordant à ceux qu'elle désire pousser rapidement sur le chemin parce qu'ils en sont capables et ils ne s'en offensent ni n'en souffrent mais sont heureux de la pression et du franc parler car ils savent par expérience que cela les aide à voir les obstacles et à changer Si vous désirez progresser rapidement vous devez vous débarrasser de cette réaction vitale d'abîmane de souffrance d'amour propre blessé ne pas chercher des arguments pour vous justifier ni crier contre le toucher qui doit vous libérer Tant que vous réagissez ainsi il nous est en effet difficile de venir ouvertement et fermement à bout des obstacles créés par la nature vitale Pour ce qui est de la différence entre vous et X la mise en garde de la mer contre l'inopportunité de trop parler de bavarder à tort et à travers et de faire des ragots de se disperser socialement était sérieuse et tient toujours En vous laissant aller à ces choses vous vous jetez dans une conscience très petite et ignorante où les défauts de votre vital se donnent libre cours et cela vous entraînera probablement hors de ce que vous avez développé dans votre conscience intérieure C'est pourquoi nous avons dit que si vous avez senti une réaction contre ces choses lorsque vous êtes allé chez X c'était un indice que votre sensibilité psychique s'infusait en vous en votre être vital et nerveux et nous voulions dire que c'était autant de gagnés Mais en vous retirant de ces choses vous ne devez laisser aucun sens de supériorité s'introduire dans vos rapports avec les autres ni leur imposer par vos manières ou votre esprit un sentiment de désapprobation ou de condamnation ou une pression pour qu'ils changent C'est pour votre besoin intérieur personnel que vous vous retirez de ces choses C'est tout Quant à eux ce qu'ils font en l'occurrence en bien ou en mal est leur affaire et la nôtre Nous nous occuperons d'eux selon ce qui dans leur cas nous paraît pour le moment nécessaire et possible Et à cet effet nous pouvons non seulement nous occuper tout à fait différemment de différentes personnes permettant à l'une ce que nous interdisons à une autre mais nous pouvons nous occuper différemment de la même personne à différents moments permettant ou même encourageant aujourd'hui ce que nous interdirons demain On ne peut s'occuper d'une âme humaine et d'une nature humaine avec un assortiment de règles mentales identiquement applicables à chacun S'il en était ainsi il n'y aurait nul besoin d'un gourou Chacun pourrait mettre devant soi sa charte yogique comme les règles des exercices de Sando et la suivre jusqu'à devenir le parfait Sida La mère semble ne pas se détourner des gens qui ne sont pas loyaux Elle leur permet souvent de faire ce qui leur plaît Cela regarde la mère Elle seule peut dire quelle est la juste façon de traiter les gens Si elle devait ne traiter les gens qu'en fonction de leurs défauts il en resterait à peine une demi-douzaine à l'ashram Tout ce qui est fait par la mère l'est pour le bien du sadak et de la sadhana Comment faire comprendre à l'être vital que la mère n'est jamais partielle ? Un moyen est d'avoir une foi entière en la mère L'autre est de croire qu'elle est plus sage que vous et que pour tout ce qu'elle fait elle doit avoir des raisons qui sont meilleures que les jugements de votre mental Je suis sûre que pour tout ce que fait la mère il y a une raison et que ce qu'elle fait est fonction du besoin de chacun mais le vital ne le croit pas et ce n'est pas encore bien établi dans le mental Comment peut-on établir cela fermement dans le mental de façon que celui-ci ne cède à aucune tentation ? Il faut que ce soit établi c'est tout Tant que le vital ou le mental se croient plus avisé que la mère et capable de la juger comment voulez-vous que ces stupidités disparaissent ? Est-ce que le mental physique peut avoir une compréhension correcte des procédés de la mère ? Pas avant d'être éclairé par la vraie conscience et la vraie connaissance d'en haut Emploi de la méthode de Mahakali par la mère Toutes ces choses dépendent de la personne de la condition des circonstances La mère emploie la méthode dont vous avez parlé la méthode de Mahakali 1 Avec ceux chez qui il y a une grande ardeur et une sincérité fondamentale quelque part même dans le vital 2 Avec ceux avec qui elle est intime et dont elle sait qu'ils ne s'offenseront ni ne se méprendront sur sa sévérité ou n'y verront pas un retrait de sa tendresse ou de sa grâce mais la regarderont comme une grâce véritable et une aide pour leur sadhana Il y en a d'autres qui ne peuvent supporter cette méthode Si on la maintenait avec eux ils s'enfuiraient à mille lieux d'ici sous le coup de l'incompréhension de la révolte et du désespoir Ce que la mère veut pour les gens c'est qu'ils aient leur content de chance pour leur âme que la méthode soit brève et rapide ou longue et tortueuse Elle doit traiter chacun selon sa nature Si vous avez peur des réprimandes de la mère comment progresserez-vous ? Ceux qui veulent progresser rapidement accueillent même les coups de ma Akali car cela les pousse plus rapidement sur le chemin Est-il possible d'avoir avec la mère cette relation dans laquelle elle se sentirait libre de me corriger et de me dire sans aucune espèce de considération pour mes sentiments ce que je dois faire et ne pas faire ? Certainement lorsque la conscience divine sera pleinement réalisée il n'y aura aucune différence entre la volonté de la mère et celle du sadak Pour qu'existe une relation dans laquelle mère puisse faire comme vous dites le sadak ne doit pas redouter l'aspect de ma Akali et demander seulement de la douceur Il doit être capable de prendre les coups de ma Akali comme une bénédiction Il doit également croire en la vision qu'elle a en son jugement et en sa parole Autrement quand elle dira ou fera quelque chose qui déplaira à son ego cet ego boudera se justifiera la traitera de tous les noms etc. comme tant d'autres en son coutumier à l'ashram lorsqu'elle ne fait pas ce qu'ils veulent Ils sont très peu nombreux ici à pouvoir prendre cette attitude même imparfaitement mais c'est avec eux que la mère a cette relation Avec les autres dont la nature est différente elle ne peut que se comporter différemment car elle doit agir avec chacun selon sa nature La façon de travailler de la mère La difficulté pour quand toute chose la mère établisse est fixe pour vous comme vous le demandez un emploi du temps qu'il vous faille suivre et que cela est tout à fait contraire à la façon que la mère a généralement de travailler Dans les choses les plus physiques vous devez vous fixer un programme de manière à disposer de votre temps Autrement tout devient un océan de confusion gouverné par le hasard Des règles fixes doivent également être faites pour la gestion des choses matérielles tant que les gens ne sont pas suffisamment évolués pour s'en occuper sans règles de la façon juste Mais ces choses dont vous parlez sont différentes Elles se rapportent à votre développement intérieur à votre sadhana En fait même dans les choses extérieures la mère ne trace pas de plan avec le mental ni n'établit de carte ou de règle mentale de ce qu'il faut faire Elle voit ce qu'il faut faire dans chaque cas et l'organise et le développe selon la nature de chaque cas Pour les questions de développement intérieur et de sadhana il est encore plus difficile de tracer un plan fixe en tous les détails et de dire Mettez à chaque fois le pied ici là sur ce chemin ou cette ligne et pas sur une autre Les choses deviendraient si figées et si rigides que l'on ne pourrait rien faire Il n'y aurait aucun mouvement vrai et efficace Si la mère vous a demandé de tout lui dire ce n'était pas en vue de pouvoir vous donner pour chaque détail les directives auxquelles vous deviez obéir C'était d'abord afin que puisse croître la complète intimité en laquelle vous lui seriez entièrement ouvert de façon qu'elle puisse verser en vous de plus en plus et continuellement et en tout point la force divine qui augmentera la lumière en vous rendra votre action parfaite délivrera et développera votre nature C'est cela qui était important Tout le reste est secondaire important dans la seule mesure où cela s'en trouve aidé ou entravé En outre cela l'aiderait à donner quand il en est besoin la direction nécessaire l'aide ou l'avertissement nécessaire pas toujours avec des mots plus souvent par une intervention et une pression silencieuse C'est là sa façon d'agir avec ceux qui lui sont ouverts Il n'est pas nécessaire de donner des ordres formels à tout moment ni pour les détails La conscience psychique surtout s'y aller ouverte et que l'on y vive pleinement reçoit immédiatement l'indication voit clairement les choses et reçoit l'aide l'intervention la direction ou l'avertissement nécessaire C'est ce qui dans une large mesure se passait lorsque votre conscience psychique était très active mais il y avait une partie vitale en laquelle vous n'étiez pas ouvert et qui apparaissait de façon répétée et c'est ce qui a créé la confusion et les ennuis Tout dépend de la condition intérieure et la condition extérieure n'a d'utilité qu'en tant que moyen et qu'aide pour exprimer et confirmer la condition intérieure et la rendre dynamique et efficace Si vous faites ou dites une chose avec le psychique qui prédomine ou avec le juste toucher intérieur ce sera efficace Si vous dites ou faites la même chose avec le mental ou le vital ou bien avec une atmosphère fausse ou mélangée ce peut être tout à fait inefficace Pour faire la chose juste de la façon juste dans chaque cas et à chaque instant on doit être dans la conscience juste On ne peut y parvenir en suivant une règle mentale fixe qui dans certaines circonstances peut convenir et dans d'autres ne pas convenir du tout Un principe général peut être posé s'il est en harmonie avec la vérité Mais son application doit être déterminée par la conscience intérieure qui voit à chaque pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire Si le psychique prédomine si l'être est entièrement tourné vers la mer et suit le psychique cela peut être fait de plus en plus Tout dépend donc non pas d'une règle mentale à suivre en pratique mais de retrouver la conscience psychique d'en infuser la lumière dans cette partie vitale et de faire que cette partie se tourne entièrement vers la mer Ce n'est pas qu'il soit sans importance que vous alliez trop souvent voir X c'est d'une importance considérable Mais limiter le contact n'est efficace que comme moyen d'aider votre partie vitale à se retirer de cette servitude aux anciens mouvements C'est pareil partout Le genre d'obéissance extérieure que vous soulignez demandant une direction en tous les détails n'est pas l'essence de la soumission bien que l'obéissance soit le fruit naturel et le corps extérieur de la soumission La soumission vient de l'intérieur ouvrant et donnant le mental le vital le physique tout à la mer pour qu'elle les traite comme les siens et les recrée en leur être vrai qui est une portion du divin Tout le reste en découle Il ne serait alors pas nécessaire de lui demander ses consignes et ses ordres extérieurement dans tous les détails L'être percevrait sa volonté et agirait en conséquence On ne lui demanderait son approbation que comme le sceau de cette unité intérieure de cette réceptivité intérieure à sa volonté et de cette obéissance intérieure Sri Aurobindo parle de la mer